Je m'appelle Huken Fak, je suis professeur de droit privé, doyen de la faculté de droit de Toulouse et j'ai un bac littéraire. Alors on constate vraiment qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui ont des bacs littéraires dans nos facultés de droit. Peut-être est-ce parce qu'on leur dit, à tort, je dois le préciser, que les bacs littéraires n'ont pas leur place à la faculté de droit. Si on se cale simplement sur le taux de réussite, à la sortie de la faculté pour certains, c'est-à-dire au bout de 5 ans, les taux de réussite entre les bacs littéraires et les autres bacs, notamment les bacs scientifiques, sont exactement les mêmes. Et même, il faut bien avoir à l'esprit qu'a priori, il n'y a pas un bac qui est supérieur à un autre, et je pèse mes mots, pour faire des études de droit. Le droit, ce n'est pas comme les mathématiques ou comme la biologie. La plupart des étudiants, la plupart des nouveaux bacheliers découvrent le droit lorsqu'ils arrivent dans les facultés de droit, alors que les matières comme les mathématiques, comme d'autres matières, ils les découvrent au lycée. Il n'y a donc pas, à priori, davantage pour un étudiant qui vient d'une filière par rapport à une autre. Ce n'est qu'un a priori, parce que désormais, il faut le dire, les étudiants des filières, elles, ont un avantage important à venir dans les facultés de droit. Pourquoi ? Ils ont un enseignement de droit et grands enjeux du monde contemporain, substantiel, dès le lycée. Ça veut dire qu'ils découvrent le droit bien avant les autres, mais en plus, dans ces séries littéraires. Ces étudiants-là ont une curiosité, ils ont une faculté, une facilité à lire, à s'instruire, à écouter, à découvrir le monde, à avoir un raisonnement grâce à des matières comme la philosophie, comme une fois de plus, droits et grands enjeux du monde contemporain. Tout cela les prédispose, d'ailleurs, à de bonnes études juridiques. Mais le bac littéraire donne aux étudiants les atouts pour réussir à la faculté de droit. Personnellement, j'ai choisi la filière littéraire, la filière L. Bon, certes, je n'étais pas un génie en mathématiques, c'est vrai, mais ce n'est pas un choix par défaut, pour une raison simple. J'aimais beaucoup la littérature, j'aimais beaucoup les lettres, j'aimais beaucoup les langues. Ça ne veut donc pas dire qu'à l'université, à la faculté, j'ai choisi une filière lettres, une filière langue. J'ai choisi la filière droit et j'ai eu une certaine réussite, pour ne pas parler de moi. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, avec cette littérature, avec ce raisonnement qui m'avait été inculqué dans cette filière L, j'avais des prédispositions pour réussir dans le droit. Parce qu'après tout, le droit, c'est aussi une méthode, c'est un raisonnement, c'est une manière d'être, c'est une manière de faire que mes enseignants, mes professeurs au lycée m'ont apporté. Ce qui veut dire que le bac L m'a servi à construire un parcours en droit qui m'a permis plus tard de devenir professeur des universités et accessoirement, je dirais, doyen de faculté de droit. Et pourquoi pas penser que le prochain doyen de faculté de droit, celle de Toulouse notamment, sera un étudiant issu d'une filière L. En tout cas, je vous le dis, à vous comme aux autres filières, vous avez votre place dans la faculté de droit. Si vous faites les efforts nécessaires, alors vous obtiendrez les résultats escomptés. Votre bac, et surtout le bac L, n'est pas un handicap pour les études de droit. Pour moi, c'est un avantage et dans mon cas personnel, ça a été un avantage important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !